Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dixième épisode de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va s'intéresser aux émojis. En cherchant des astuces, donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire et on m'a parlé des émojis. Alors ensuite j'en ai parlé à mes enfants et honnêtement, bon, évidemment ils connaissaient ces astuces. Donc désolé pour ceux qui connaissent déjà ces astuces. Vous avez tapé une phrase et vous aimeriez ajouter quelques émojis. Alors tout simplement, donc voilà votre phrase, vous allez dans le clavier des émojis et vous allez voir que les mots susceptibles en tout cas d'être changés automatiquement par l'iPhone se changent de couleur et donc vous allez pouvoir taper dessus et les changer facilement. Si vous appuyez deux fois sur un mot, vous allez pouvoir copier et sélectionner. Vous allez pouvoir, si vous maintenez enfoncé, avoir la loupe. Et tout simplement, si vous appuyez une fois, vous allez avoir donc ce petit panneau qui va vous permettre de changer votre mot directement en émoji. Tant que j'y suis, une petite astuce très connue aussi, si vous voulez envoyer des émojis partout en fond d'écran, c'est possible, tout simplement avec les effets. Donc vous sélectionnez quelques émojis, vous appuyez de façon prolongée sur le bouton envoi pour afficher la partie effet ou bulle. Donc voilà ici, je vais dans la partie effet et je sélectionne cet effet-là. Donc ça, c'est l'aperçu et voilà l'effet que ça rend. Bon, c'est toujours sympa. On en vient maintenant à l'objet de ma vidéo. Alors lorsque je tape du texte, ici je vais taper coucou, regardez dans le clavier prédictif, j'ai l'émoji avec une petite main pour faire coucou. Je peux l'ajouter et du coup, donc ma main remplace mon coucou. La question qui m'a été posée, c'est pourquoi parfois ça remplace le coucou et pourquoi parfois ça se met derrière ? Tout simplement, c'est parce que soit vous n'ajoutez pas d'espace ou soit vous en ajoutez un. Si vous n'ajoutez pas d'espace, comme c'était le cas pour la première fois, ça va remplacer automatiquement le coucou par la main. Si vous rajoutez un espace, tout simplement, je vais faire ça. Donc là, je rajoute l'espace. J'ai toujours ma main, mais ça l'ajoute un prêt, c'est tout simple. J'avoue, hésitez souvent pour faire ce type d'astuce, puisque je pense que le public qui regarde cette chaîne est souvent plutôt averti avec les bêtas d'iOS, donc ont un niveau quand même assez important de connaissances en matière d'iOS et d'iPadOS. Mais je dois bien reconnaître qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes justement qui ne connaissent pas toutes ces astuces. Donc voilà pourquoi je fais cette astuce. Plus que deux semaines avant le réveillon, et puis demain, donc une nouvelle semaine commence. Moi, je vous dis donc à demain, 18h, pour une nouvelle astuce. Ho, ho, ho ! ... ... Sous-titrage FR ?